Salut à tous et ravi de vous retrouver sur cette communauté RassemblyMode, vous retrouver en live pour cette grosse demi-heure qu'on va passer ensemble. Je vais juste m'assurer que le live est bien lancé dans le groupe avant d'accueillir notre invité du jour. J'espère que vous avez votre café avec vous. Voilà, le live est lancé. Faites-moi un petit coucou en commentaire pour m'indiquer que vous êtes avec nous. Le temps que je boive une gorgée de mon café et de mon expresso avec Pascal qui est avec nous. Pascal, est-ce que tu as ton café ? Yes, bien entendu. Bien entendu, la boisson sacrée des dieux, la tienne. Allez, faites-nous un petit coucou en commentaire. On nous dit que vous êtes avec nous. Voilà, super. Salut Alex, j'espère que tu es en forme. Ça fait plaisir de te voir ici. Écoute, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet parce que j'aimerais qu'on se tienne à un timing d'une petite demi-heure. Petite indication technique pour ceux dont le nom ne s'afficherait pas à l'écran. Je vous invite, s'il vous plaît, à cliquer dans le lien qui se trouve en descriptif de cette vidéo et qui donne l'autorisation à Facebook d'afficher votre photo de profil et votre nom de manière à ce que ce soit le plus interactif possible, que je puisse afficher vos questions et qu'on puisse voir à qui on s'adresse. Je l'ai en parallèle sur mon téléphone, mais c'est beaucoup moins pratique. Voilà, Karine l'a déjà fait sur de précédents lives. Donc, ça fonctionne. Idem pour Bérénice. Salut Bérénice. Salut Jérôme. Alors, on va les habituer. Bonjour Karine. Bonjour Bérénice. Jérôme, bonjour. Alexandre aussi. Facebook user. Bienvenue. Alors, Pascal, est-ce que tu peux, parce que nous, on se connaît très bien, mais est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers immobiliers qui nous regardent ? Yes, avec plaisir. Alors, Pascal Stéphanie, 34 ans, oui, exactement. Je suis ce qu'on appelle un spécialiste du branding. Après, on met ce qu'on veut dans la catégorie du spécialiste, mais ce qui m'intéresse et ce qui me passionne jour après jour, c'est ce qu'on peut appeler la marque, l'image de marque, l'ADN d'une marque. Qu'est-ce que ça représente ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Qu'est-ce que ça implique ? C'est toutes ces questions-là qui me passionnent jour après jour, auxquelles je me renseigne, auxquelles j'étudie et avec lesquelles, en fait, je m'amuse tous les jours pour aider mes clients qui sont généralement des entrepreneurs du web. Mes clients sont principalement des entrepreneurs du web, un peu comme toi, Sébastien, qui ont la volonté de transmettre un message, de transmettre de la formation à du monde qu'ils trouvent, en fait, sur Internet. C'est un terme qu'on appelle chez nous les infopreneurs ou les entrepreneurs du web. Et mon but, c'est de transformer ces entrepreneurs qui ont généralement, tu vois, commencé leur activité un peu tout seul, un peu en disant, écoute, je commence avec un blog, je commence avec des vidéos YouTube, je commence avec ci, ça, ça marche bien. Puis à un moment donné, il y a quand même cette volonté, tu vois, de laisser une trace, de laisser une marque, de laisser quelque chose d'un peu plus tangible, un peu plus professionnel aussi. Et c'est à ce moment-là que j'interviens généralement avec ces gens où je leur pose des questions qui se sont déjà posées, je viens avec des réflexions qu'ils ont peut-être déjà eues au départ, mais où on assemble, en fait, finalement, tout ce qui fait la beauté, la force, le charme de ces entrepreneurs pour mettre ça, en fait, en images, en musique, via notamment du design, mais aussi beaucoup, beaucoup d'accompagnement sur l'ADN d'une personne. Donc voilà, en fait, je transforme des infopreneurs en marques inspirantes. Du coup, au risque de dire une bêtise, et pour que ce soit clair pour tout le monde avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est quoi ? C'est des logos, des polices de caractère, des couleurs. C'est quoi, en fait, une marque pour toi ? De quoi elle se compose ? Alors, c'est tout ce que tu viens de dire, mais ce n'est pas seulement ça, en fait. Quand on crée une marque, on va définir, ou en tout cas chercher à tendre vers un ressentiment, tu vois, les tripes, le ressenti que peut avoir ton client lorsqu'il rentre en contact avec toi ou ton entreprise. Et en réalité, en fait, une marque, c'est ça. Les Anglais, ils appellent ça le gut feeling, tu vois, c'est vraiment le ressenti des tripes profonds. Une marque, c'est le ressenti des tripes profonds que va expérimenter ou que va vivre ton client, ton prospect, lorsqu'il rentre en contact avec ton entreprise. C'est simplement ça. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est comment est-ce que je fais pour influencer cette sensation chez mon client ? Et notamment, on passe par les étapes de logo, on passe par les étapes de police d'écriture, de couleur, bien entendu, mais également, quel est le vocabulaire qu'on utilise ? Quelles sont les valeurs qu'on met en avant ? Quels sont les points de contact qu'on touche avec nos clients ? Et quelle expérience, en fait, le client va vivre à chaque point de contact ? Dans un post Facebook ? Sur une vidéo ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Comment est-ce qu'on va présenter ça ? Quand on envoie une facture, est-ce qu'il y a un petit mot en plus dessus pour montrer qu'on est intentionné ? C'est tous ces éléments-là qui sont à définir et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. En réalité, il y a juste cette notion de est-ce que ce que je fais vivre à mon client est en cohérence avec ce que je veux lui faire ressentir ? Donc, tout ce que tu as cité, tous les attributs de cette marque, les logos, enfin, tout ce que tu viens de citer sont chacun des véhicules du sentiment que l'on veut transmettre chez notre interlocuteur. Exactement. Prends l'image du pulse. C'est très simple. Tu prends l'image d'un pulse et tu te dis, en fait, une marque, en réalité, c'est un pulse de 500, on va dire 100 pièces. C'est un petit pulse, mais c'est 100 pièces. Maintenant, une marque cohérente, c'est un pulse où toutes les pièces s'emboîtent les unes dans les autres, flush, parfaitement. Tu vois, Epic, ils donnent une image absolument cohérente, une image super belle et une image qu'on a envie de regarder tous les jours. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Mon travail, quand je fais consulting avec des clients, c'est de m'assurer que toutes les pièces de pulse qu'ils me présentent ou en tout cas qu'on définisse ensemble soient cohérentes les unes avec les autres de telle sorte à ce que la grande image, l'univers, en fait, de la marque du client soit genre super cohérent. Imagine que tu fais un pulse, en fait, où il y a un portrait et puis tout d'un coup, tu as une ou deux, trois, enfin, tu as deux, trois pièces qui, elles, montrent un paysage, tu vois, de montagne. Et tu vas te dire, mais comment ça se fait qu'il y a une image de montagne en plein milieu de son front ? En fait, ça, c'est un manque de cohérence dans une marque. C'est une image, une analogie, mais en réalité, c'est exactement ce qui se passe quand je travaille avec mes clients. Il y a plein d'exemples qui peuvent arriver. Un des exemples les plus fréquents, c'est par exemple, un client qui me dit, « Ah, mais moi, j'ai envie d'avoir une valeur de générosité. » Ok, très bien. Comment ça se fait que tu caches certaines informations derrière des... ou que tu prétendes cacher certaines informations derrière une transaction ? Si tu es généreux à ce point-là, comment est-ce que tu peux faire preuve d'encore plus de générosité sans avoir à bloquer de l'information derrière l'inscription avec un nom et une e-mail ou derrière un paiement éventuellement ? Comment est-ce que tu le justifies ? Voilà, c'est... Je suis un peu genre le client... Enfin, le consultant qu'on adore détester parce que généralement, je pose des questions qui fâchent un peu. Et je peux en témoigner. On va dire... Bonjour. Salut Christelle. Salut Jessica de nous avoir rejoint en cours de route. Merci Alexandre pour ton commentaire. Effectivement, Pascal est passionné par ce qu'il raconte. Il faut savoir que le gars analyse des polices de caractère des métros... Des métros du chantier. Donc, pourquoi est-ce que dans le métro de Moscou, on utilise telle police de caractère et pourquoi telle autre dans le métro de Berlin ? Donc, voilà. On n'y rappelait pas jusque-là pendant cette interview, mais le gars est un peu... Mais c'est la marque des passionnés. Du coup, Pascal, j'ai une question justement qui va concerner les conseillers immobiliers qui nous écoutent. Par définition, ce sont des entrepreneurs et j'espère que vous avez pris conscience que vous étiez des entrepreneurs, des entrepreneurs, mais ce qu'on va appeler des solopreneurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas une entreprise avec beaucoup de personnes. Et autant, on peut comprendre comment est-ce qu'on peut travailler l'image d'une marque quand on parle de Coca-Cola ou d'EDF. Il y aurait sûrement beaucoup à redire, mais voilà, une marque d'une entreprise et l'identité de marque d'un entrepreneur, d'un solopreneur quand la marque se confond avec la personne. Comment est-ce que tu travailles avec ces solopreneurs puisque pour toi aussi, c'est une bonne partie de ta clientèle. Comment est-ce que tu travailles avec ces solopreneurs pour faire s'exprimer justement cette identité de marque ? Concrètement, c'est beaucoup de réunions soit sur Zoom, soit en présentiel où je viens poser des questions et puis ça s'apparente un petit peu à du coaching dans le sens où ce sont des questions... Fondamentalement, la seule chose que tu dois savoir, c'est que tu possèdes les bonnes réponses pour ta marque à l'intérieur de toi. Et comme un coach, mon but en fait est simplement de te faire répondre à des questions que tu ne t'es peut-être pas tout le temps posée. Une marque de notre activité quand on est solopreneur, c'est une extension de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez toutes et tous un magnifique diamant à l'intérieur de vous, mais il y a de fortes chances que des fois, soit vous ne connaissez pas certaines facettes, soit alors vous n'osez pas aller chercher certaines facettes. Et mon job, au travers de ces questions et au travers de la clarification en fait, de certaines parties de vous, ça va simplement de mettre en avant ces éléments. Je ne sais pas si ça répond directement à ta question, mais principalement, c'est du dialogue. J'ai toujours dit à mes parents, depuis très très jeune, je dis, je veux être payé pour discuter avec les gens, pour ouvrir. Je le dis de manière un tout petit peu plus vulgaire. Je dis à mes parents, je veux te payer pour ouvrir ma gueule. Et ça commence à arriver, c'est vraiment chouette, je suis très très content de ça. Et en gros, il s'agit simplement de, ça commence par s'aimer en fait. Ça commence par aimer la personne que nous sommes avec les défauts que nous avons, avec les traits de caractère que nous avons, de savoir faire un peu la différence entre l'ego et ce que nous sommes vraiment, ce qu'on veut vraiment donner au monde. Et ensuite de ça, il s'agit pour moi de clarifier et de préciser certains mots. Pour pouvoir témoigner pour avoir travaillé avec toi, il faut savoir que la Pascal ne le dira pas comme ça, mais il aime bien parler effectivement pour vous faire parler. Comme il est un peu sadique, il va vous faire chialer à un moment ou à un autre. C'est le rire qui confirme un peu en disant oui, oui, ça arrive. Le rire maléfique. Donc, il y a ce côté vraiment en tant qu'en solopreneur, chacun d'entre vous, vous allez devoir exprimer ce que vous êtes, qui vous êtes et encore une fois pour la bonne et sainte raison et je vous l'ai dit des milliers de fois que les gens font appel à vous, non pas pour les caractéristiques de ce que vous leur mettez à disposition, mais pour ce que vous êtes en fait. Et beaucoup de conseillers immobiliers sont en difficulté dans l'expression de qui ils sont comme outil pour attirer des clients à eux parce que c'est difficile de se mettre à nu d'une certaine manière et d'être quand on est authentique, on est vulnérable en fait d'une certaine manière donc on s'expose et beaucoup de conseillers ou de conseillères sont en difficulté quand il s'agit de se mettre en avant, de se montrer tel qu'on est, etc. avec authenticité, vulnérabilité et le travail que Pascal fait c'est aussi ce travail-là qui va du coup rendre l'entrepreneur beaucoup plus à l'aise dans l'expression de sa marque parce que les choses auront été cadrées à un moment donné. Pascal, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus et je vous invite, n'hésitez pas à poser vos questions à Pascal en commentaire on y répondra avec grand plaisir. Il y a quelque chose que je dis très souvent à mes clients c'est qu'il faut être vachement petit pour se cacher derrière une carte de visite qui a un logo dessus dans le sens où à un moment donné autant j'adore le côté du design, j'adore le côté d'un beau look, autant ça ne fait pas la personne. tes clients, vos clients, il faut imaginer qu'ils aient une sorte de détecteur à bullshit qui peut s'activer de temps en temps et vous avez beau avoir une belle image si tout d'un coup dans votre comportement, dans votre attitude, dans vos valeurs, dans la façon dont vous fonctionnez, il y a des incohérences, ils vont tout de suite le détecter et c'est très très simple, il y a tellement de concurrence aujourd'hui, il y a tellement de bruit dans le marché, ce qu'on appelle du bruit en fait c'est du monde qui vous sollicite. On est sollicité entre 300, 400 fois, même des fois entre 2000 fois, c'est quand on est aux alentours de Paris, Paris on est aux alentours de 1000 sollicitations par jour, New York on est entre 2500, 3000 sollicitations par jour, c'est du bruit, d'accord ? Si vous n'êtes pas capable d'avoir un message qui soit clair, donc de faire de la musique plutôt que du bruit, et bien votre client ne vous apportera aucune attention, ne vous offrira aucun temps de présence et d'attention parce qu'en fait il va juste filtrer directement. et là où je ne me souviens plus de ta question mais en fait ça allait un peu dans ce sens-là en disant oui voilà quand on se présente en fait quand on commence à découvrir qui on est la phase numéro 2 c'est de savoir s'assumer mais je vous rassure ça vient super vite parce qu'à un moment donné en fait quand on trouve le bon mot il y a l'alignement qui se passe les clients le disent et puis vous allez le sentir aussi c'est qu'à un moment vous dites je me sens aligné avec cette parole ça me fait vibrer je me sens bien je me sens confiant à dire que je suis orienté si je prends par exemple ton cas c'est la façon du mot c'est une famille et la façon dont tu traites aujourd'hui notamment ce groupe magnifique de 4000 personnes qui est là c'est un peu comme une famille en disant je suis le cousin qui vous apporte un peu les bons contacts je suis là pour vous donner des conseils j'étais là avant vous il y a cet aspect grand frère cousin qui se pose et puis tu as cet aspect de famille qui est là et bien quand les gens le vivent et puis qu'ils entendent peut-être par la suite que tu as envie de faire vivre à son limo comme une famille ils vont se dire ah oui c'est super cohérent c'est exactement ce que je pensais c'est exactement ce que je ressentais je n'étais peut-être pas capable de l'exprimer aussi clairement que toi mais par contre ça confirme cette sensation que j'ai à l'intérieur de moi on a des petits commentaires puis on a des questions qu'on gardera pour la fin Christelle donc sur le côté j'ai choisi ce métier pour son côté humain apporter le meilleur à mes clients toutefois je dois travailler la confiance en moi un peu trop exigeante avec moi-même c'est une question qui revient souvent en fait les conseillers ou les conseillères quand ils débutent dans ce métier sont en quête de crédibilité professionnelle et du coup veulent jouer entre guillemets parfois à l'agent immobilier parce qu'on se donne un peu de consistance en clientèle parce qu'on ne veut pas laisser transparaître un prospect potentiel qu'on débute qu'on ne sait pas tout etc et pourquoi pas je t'arrête mais pourquoi pas moi je les invite très régulièrement à dire mais qu'est-ce que vous avez d'autre à donner à un client qu'à un haut niveau d'expertise qui au passage n'est pas tout à fait ce que le client attend de vous d'ailleurs et qu'est-ce que vous avez à offrir est-ce que c'est de l'enthousiasme est-ce que c'est tout un tas de valeurs de compétences que vous pouvez avoir à ce jour qui ne sont pas celles que vous aimeriez avoir et pour autant qui ne sont pas forcément celles que le client attend est-ce qu'on peut exprimer une identité de marque quand on débute qui soit une identité qui soit tellement authentique qu'elle exprime ce que la personne est à ce moment-là mais complètement et surtout que j'imagine tu me dis si je me trompe mais vos clients ce ne sont pas des experts en immobilier ce ne sont pas des gens qui savent comparer le comparable dans votre métier vous avez une expertise qu'ils n'ont pas donc automatiquement s'ils vous comparent c'est sur des choses qu'ils savent comparer vos clients et ils ne savent pas comparer si tel et tel fait mieux son boulot qu'un autre tant qu'il n'aura pas acheté donc automatiquement s'il va se baser sur des choses ce sont sur les valeurs humaines ce sont sur les comportements c'est juste sur l'humain c'est juste sur de l'humain et moi je le dis tout le temps ça choque mais on n'en a rien à foutre de ce que vous faites et combien vous le faites bien on n'en a absolument rien à faire et vous ne m'en voulez pas il y a des fois où je lance quelques petites bombes comme ça ou des mots qui ne sont pas très jolis ça fait partie de ma personnalité et c'est quelque chose que j'assume on en reviendra peut-être un tout petit peu ça vient de l'archétype de marque du rebelle qui est là un peu pour mettre des copies dans la fourmilière donc on n'en a rien à foutre de votre compétence on n'en a rien à foutre de votre process on n'a rien à faire de ça nous ce qui nous intéresse en tant que client c'est la destination la destination où est-ce que tu m'emmènes c'est quoi la terre promise chez toi si tu sais me dire que pendant le voyage je vais être rassuré par exemple que je vais être accompagné que je vais m'amuser peut-être moi je suis quelqu'un je vibre à l'amusement si tu me dis le process va être fun tu vas découvrir des choses tu vas t'amuser à rechercher des biens tu vas t'amuser à je signe parce que c'est comme ça que je vibre en tant que client et bien ça suffit en fait on s'en fiche le véhicule la terre promise la promesse la destination c'est tout ce qui compte ça c'est hyper intéressant parce que tu sais le nombre de prospects qui disent à des agres immobiliers vous dites tous la même chose vous faites tous pareil vous proposez les mêmes services votre collègue qui est passé juste avant il m'a dit la même chose etc et pourtant on veut continuer de lutter dans une course sans fin à l'armement pour essayer de se différencier alors qu'il y a juste besoin de s'exprimer de la manière la plus authentique possible et en allant toucher vous connaissez tous mon leitmotiv mais en allant toucher les gens au niveau du cœur bien sûr au niveau de la tête et je pense que l'expression de qui on est de son ADN de marque et de son identité de marque est un formidable outil pour justement aller toucher les gens au cœur et pas à la tête on a beau traiter avec un objet qui peut coûter plusieurs dixièmes centaines millions d'euros rappelez-vous toujours que vos clients en fait ils achètent de manière irrationnelle l'acte d'achat il est irrationnel la justification de l'acte d'achat est irrationnel c'est-à-dire que un exemple tout bête la super belle bagnole tu vois genre coupée nickel joli moteur une couleur mais impeccable et tout décapotable super tu te dis au fond de toi en tant que bon mec tu te dis putain alors celle-ci je vais avoir l'air d'un boss quoi quand je serai dedans je vais me sentir genre avec un statut social boum là-dessus et retenis le mot statut social ça c'est super important mais genre mon statut social et mon ego va en prendre genre la patate d'accord puis après tu rentres à la maison puis tu dis oui mais chérie écoute elle est super bien cette voiture parce que tu vois elle a une bonne autonomie et puis il y a de la place pour le coffre on va pouvoir mettre toutes les affaires pour les vacances et puis et là tu justifies de manière rationnelle mais avant quand tu as ton achat c'est ton coeur qui choisit et l'achat est un comportement absolument irrationnel ça sert à rien d'essayer de motiver un achat avec la tête zéro zéro tu cours à ta perte on a une question de Claudia sur ce sujet bonjour Sébastien bonjour Pascal effectivement on sait maintenant que c'est très important le message qu'on va diffuser mais comment trouver un équilibre entre montrer ce qu'il faut pour intriguer notre client et en montrer trop par exemple vie personnelle se mettre à nu nos passions etc quelles sont les erreurs à éviter du coup dans cette volonté de montrer qui on est il n'y a pas il n'y a pas d'erreur en fait il n'y a vraiment pas d'erreur par contre ça part ça part d'un système de valeur ça part bêtement d'un système enfin bêtement ça part initialement d'un système de valeur on a tous en fait au fond de nous trois types de valeur on a la valeur cardinale qui est un peu comme l'anneau en fait dans le seigneur des anneaux c'est l'anneau unique pour les gouverner tous on a tous en fait une valeur cardinale c'est une valeur qu'on ne trahira jamais sur laquelle en fait on ne fera aucune concession chez nous la valeur numéro une c'est l'enthousiasme l'enthousiasme ça veut dire qu'il y a Dieu en soi en grec ça veut dire qu'il y a Dieu à l'intérieur de soi c'est à dire que si on ne fait pas quelque chose avec enthousiasme si on ne dit pas les choses avec enthousiasme on n'offrira pas la qualité nécessaire en fait à nos clients chez Marquille Futur ensuite on a des valeurs en phase 2 on a entre 5 entre 5 et 9 valeurs pour ceux qui sont un peu moins clairs qui sont des valeurs de vers quoi nous tendons c'est quelle est la direction qu'on souhaite qu'on souhaite prendre dans notre vie et là il y a notamment des valeurs de sincérité il y a des valeurs de joie de vivre il y a des valeurs d'authenticité il y a des valeurs d'équilibre il y a des valeurs d'alignement donc ça par exemple voilà ce sont les exemples de valeurs qui peuvent sortir et en général quand on fait un exercice de valeurs on se retrouve entre 10 et 15 valeurs les valeurs qui sont généralement tout en bas c'est des valeurs où en tant que toi tu l'as vécu aussi tu m'as dit putain mais ça c'est une valeur je ne peux pas l'enlever mais je ne peux pas la mettre au dessus mais je ne peux pas l'enlever et en fait ces valeurs ont une importance énorme parce que c'est comment est-ce que je fonctionne quotidiennement c'est des valeurs de fondation on va peut-être trouver des valeurs de sincérité on va peut-être trouver des valeurs d'esthétisme on va peut-être trouver des valeurs d'élégance et là tout d'un coup tu vas dire comment est-ce que je fonctionne avec élégance qu'est-ce que ça veut dire en fait dans mon métier de fonctionner avec élégance qu'est-ce que l'élégance face au client qu'est-ce que la sincérité face au client et quand tu te poses la question qu'est-ce que telle et telle valeur dans mon métier à ce moment-là tu peux prendre une feuille tu fais une liste en disant je suis sincère quand je x, y, z etc et là tout d'un coup en fait ça va te donner des sortes de lignes de conduite sur des comportements sur des actions que tu vas pouvoir entreprendre dans ta boîte qui vont se ressentir petit à petit avec ton client tu n'es pas obligé de lui le communiquer en fait tu peux avoir la valeur la valeur numéro 1 c'est une valeur peut-être que tu peux communiquer parce que parce que tu as envie que ça se sache et puis que tu as envie de vraiment exprimer ça mais généralement les gens le sentent tout de suite moi c'est très simple je fais mon premier rendez-vous avec les clients quand ils me disent merci beaucoup j'aime bien ton enthousiasme je me dis c'est bon j'ai fait mon job je suis aligné avec ce que je veux faire et puis j'ai pas besoin de le dire j'ai pas vraiment besoin de le dire et ça va se ressentir tout de suite face à face à ta question de vie professionnelle vie privée franchement fausse bonne question quoi fausse bonne question c'est comment pose-toi la question sur tes valeurs il existe des sites internet qui te refilent il y a une liste de 280-300 valeurs tu les imprimes tu prends un marqueur tu regardes celles qui vibrent en toi ça demande juste un peu de temps et tu regardes celles qui vibrent tu devrais en retrouver entre 30 et 40 à ce moment la phase 1 tu devrais retrouver entre 30 et 40 valeurs j'espère que Sébastien il est toujours là ça y est ça y est est-ce qu'on a eu est-ce que vous pourriez nous dire dans le chat si tout d'un coup il y a eu une coupure ou quoi que ce soit moi j'ai disparu j'ai dû me reconnecter mais ouais simplement m'assurer que la réponse soit bien donnée parce que l'exercice des valeurs il est assez simple en fait et il est très très puissant je pense que on avait tu avais déjà largement entamé le sujet des valeurs cardinales de fondation etc ouais ouais je voulais donner un détail en fait sur un exercice en trois phases sur les valeurs je sais pas si on a le temps mais mais sinon les gens vont nous dire si c'est ok a priori c'est ok non c'est parfait je pense que toi t'as pas sauté il y a que moi qui ai sauté d'accord il y a quelqu'un qui nous disait que le côté humain est essentiel pour le client tout le déballage marketing est important et pour lui c'est de savoir si son bien se vendra à tel prix et si on pourra lui trouver des acquéreurs donc on parle bien de la notion de destination dont on parlait tout à l'heure c'est la personne est attachée à la destination bien plus qu'au véhicule bien sûr après après en fait règle numéro une vous devez montrer à votre client que vous savez l'amener que vous pourrez l'amener dans la destination avec les valeurs que vous voulez vous pouvez l'amener à destination avec enthousiasme avec ténacité avec persévérance avec confiance avec sincérité avec ce que vous voulez et c'est les valeurs qui vont faire la différence en fait pour votre acheteur parce que l'acheteur n'a pas les connaissances techniques que vous avez et ça il va vous faire confiance tu voulais nous parler de l'exercice sur les valeurs yes vas-y il existe des listes de 280-300 valeurs vous les prenez vous les imprimez généralement je vous dis imprimez-les et puis là vous passez un tout petit peu juste de temps avec vous-même vous regardez les valeurs vous vous vibrez vous vous dites tiens ça me dit quelque chose je me sens à l'aise avec ça etc vous les marquez phase 2 vous renotez ces valeurs dans une petite liste de 30 à 40 valeurs et vous refaites l'exercice une seconde fois donc là on passe de 40 à généralement 15 valeurs 15-12 valeurs une fois que vous avez ces 12 valeurs vous les ordrez de 1 à x et là ça vous donne tout de suite votre ordre de valeurs avec votre valeur cardinale et les valeurs enfin les valeurs on va dire d'action et les valeurs de fondation si tout d'un coup l'exercice la phase numéro 3 elle est un peu difficile commencez par le bas commencez par la valeur où vous vous dites quelle est celle que je ne peux pas enlever mais qui a l'air la moins importante de tous puis vous remontez personne ne voit je l'ai fait comme ça en fait bottom up c'est cet exercice des valeurs il est hyper important nous maintenant on a clarifié ça dans l'entreprise c'est partagé avec les gens qui travaillent avec moi etc et en fait c'est un formidable outil justement de clarification de la manière dont on va atteindre nos objectifs il y a la mission qu'on s'est donnée il y a la vision qu'on a de notre entreprise à long terme il y a la mission qu'on s'est donnée les valeurs étant pour moi une forme de véhicule pour nous amener à cette destination là et qui clarifie aussi beaucoup de prise de décision c'est à dire que est-ce que du coup fort de ces valeurs qu'on a dans l'entreprise est-ce que ce que je m'apprête à faire à dire à exprimer etc c'est vraiment aligné avec ces valeurs qui sont fondamentales pour l'entreprise c'est une excellente boussole c'est genre la boussole et dès que tu es aligné avec cette boussole tu ne te poses plus les questions en fait de syndrome de l'imposteur je fais exprès de reprendre de manière un peu maligne comme ça les syndromes que j'ai vus mais genre le syndrome de l'imposteur ma séparation vie privée vie professionnelle est-ce que je suis assez compétent pour dire à mon client etc ça ce sont des questions qui disparaissent mais du jour au lendemain en fait une fois que tu es aligné parce qu'à un moment donné en fait si ton client là où c'est cool c'est que les valeurs te donnent tellement de confiance un boost de confiance tellement puissant chez toi que si tout d'un coup quelqu'un te dit ouais non j'ai préféré quelqu'un d'autre en fait tu vas simplement te dire bah écoute les valeurs qu'on a elles ne sont pas alignées puis du coup il a préféré quelqu'un avec des valeurs qui lui ressemblaient plus et vous êtes en paix avec ça et ça marche mais juste super bien après il y a d'autres éléments tu as les valeurs bien entendu mais tu as bien entendu la personnalité de ta marque tu as le ton de voix que tu utilises tu as aussi de l'expérience que tu as envie de donner au jour le jour on a un système aussi qui s'appelle la méthode signature comment est-ce que tu peux expliquer à ton client en trois étapes maximum qu'est-ce qui va se passer en fait dans l'expérience que tu vas vivre ça les rassure à mort enfin c'est c'est super complet et puis c'est la puissance de la marque et puis le kiff que j'ai moi dans la marque et que j'ai vraiment envie de vous transmettre cet enthousiasme c'est que le branding ou la création d'une marque c'est un sujet qui est extrêmement holistique en fait on est obligé de voir un élément dans son ensemble en fait et c'est holistique on va autant parler du message que de la forme des lettres etc etc et du coup c'est un terrain de jeu qui est magnifique parce qu'en fait il est super large il est super complet et puis et puis à un moment donné c'est comment comment faire plusieurs notes à la fois de telle sorte à ce qu'on fasse une harmonie et quelque chose en fait qui ressemble plus à de la musique qui a du bruit Nathalie je pense qu'elle exprime très bien pour clôturer cette idée là et après j'ai deux trois petites questions rapides mais j'ai l'impression qu'en cherchant à nous cacher derrière l'image du professionnel parfait nous sommes les seuls à y croire ceux qui nous entourent au quotidien nous voient tels que nous sommes restons naturels honnêtes avec nous-mêmes et les autres n'auront ainsi jamais à mentir et seront appréciés pour ce que nous sommes et ce que nous apportons réellement aux autres et pour moi c'est ça la clé de l'épanouissement professionnel et commercial en fait qu'à partir du moment où tu incarnes ce que tu es tout devient beaucoup plus simple et d'ailleurs je ne sais pas si ceux qui sont en train de nous regarder sont inscrits à la web conférence qu'on va donner avec Julien Raffin mardi prochain à 18h30 si ce n'est pas le cas vous avez un poste dans le groupe pour aller réserver votre place mardi prochain à 18h30 où on parlera de comment obtenir 100% de mandat exclusif et le sourire du vendeur pour plus de maîtrise et de sérénité et du coup on a justement et ça rejoint vraiment ce qu'on est en train de se dire on va vous présenter un outil une matrice qui va vous aider en fait avec 6 critères à déterminer si vous devez dire oui ou non à ce client quand il s'agit de prendre le mandat et du coup dans cette matrice on a mis des éléments qui sont des éléments rationnels pour vous aider à lutter contre le manque de discipline que vous pourriez avoir par rapport à la stratégie que vous avez mais il y en a un c'est votre trip dans ces 6 critères il y en a un c'est est-ce que vous avez fondamentalement envie de travailler avec le client qui est en face de vous parce que justement sur le plan des valeurs sur le plan de tout ce que Pascal vient d'exprimer ça match ou ça match pas et vous avez le droit de refuser de prendre un mandat au-delà des critères techniques de le refuser juste parce que vous n'avez pas envie de bosser avec la personne qui est en face de vous pendant les 8 prochains mois et ça c'est si vous avez fait ce travail de clarification de votre système de valeurs ça devient beaucoup plus facile de savoir si vous avez envie ou pas de bosser avec la personne clairement et il y a quelque chose de super intéressant qui se passe c'est que il y a un dicton il y a un dicton qui dit quand vous dites oui à un client il vous apprécie quand vous dites non à un client il vous respecte très bien ça me va très bien Pascal je voudrais qu'on prenne une question qui nous a été posée un peu technique et ensuite j'aurai 3 petites questions pour terminer cet entretien bien évidemment on aura envie de parler pendant des heures mais je voudrais me tenir à mon timing je sais qu'avec Pascal tu peux parler pendant des heures pour avoir fait 3 heures de route avec lui on ne voit pas le temps passer entre autres 3 heures de route alors on a Ludovic qui nous disait tout à l'heure voilà une question pour la fin quel est le budget pour une création de branding logo police etc via une agence de com c'est un sujet qui forcément quand on t'entend parler on pense ok donc il faut que je le délègue parce que je pense que c'est compliqué de faire ce travail d'introspection seul mais du coup j'imagine qu'il y a à boire et à manger il y a exactement il y a à boire et à manger il y a un très très bon dicton dans notre métier je ne le dis pas pour prêcher sur ma paroisse mais vraiment par expérience ça fait ça fait bientôt 10 ans tu vois que je suis dans le monde des agences de com c'est en anglais ils disent you get what you paid for donc tu pourras trouver tu pourras trouver un freelance c'est Ludovic tu pourras trouver un freelance qui te fera une marque pour 500 euros mais tu auras une marque à 500 euros quand on fait un projet de A à Z pour un de nos clients les prix de départ sont à 25 000 euros et puis on peut monter jusqu'à les 50 75 000 euros il y a plein 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 de critères ça va de l'audience que tu as les chiffres d'affaires que tu fais aujourd'hui les chiffres d'affaires que tu veux faire demain il y a plein de critères il y a aussi tout l'aspect technique et je suis absolument navré et je te jure Ludovic que je kifferais vraiment pouvoir te donner genre un prix noir sur blanc c'est pas possible parce qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de tu vois le branding étant un sujet holistique il y a plein de variables le site internet que tu veux quelles sont les technicités de ton site internet le logo que tu veux enfin bêtement le prix va pouvoir changer si tout d'un coup tu dis bah écoute moi j'ai une portée régionale j'ai une portée nationale ou j'ai une portée internationale le travail de logo de naming etc. va complètement changer si je m'amuse à prendre un cas concret en disant je suis un agent immobilier qui veut travailler principalement dans une région donnée où j'ai trois à quatre concurrents principaux dont deux qui font partie de plus de grands groupes et où je veux sortir du lot avec un message qui soit bon je pense qu'avec un petit site internet qui présente qui je suis et puis une zone pour prendre des contacts sans avoir besoin de montrer les biens en fait sur mon site internet parce que techniquement c'est assez de l'ondeur je pense qu'aux alentours de dans les prix les plus bas tu vas taper dans les 4000 euros et dans les prix un peu plus haut tu seras entre 8 et 10 000 euros si tu veux c'est du très très calme et ça englobe effectivement tout ce dont on a parlé c'est à dire alors ça dans le 4000 euros je ne sais pas du tout si le prestataire va être assez sensible pour te faire un ADN de marque à 8000 euros j'imagine que là tout d'un coup la personne qui t'accompagne va prendre un peu de temps pour te poser des questions aussi parce que dans le monde même dans les agences pour avoir travaillé dans une agence de communication qui était d'un assez bon palier en Suisse ils avaient un fonctionnement d'exécutant en fait quand il s'agissait de créer de la communication pour les clients c'est ah oui on va vous faire un site internet et puis vous nous transmettez les textes et puis les images et puis tu payes ton site internet 15 000 euros quoi et puis t'es là tu dis mais attends tu ne vas pas me questionner un tout petit peu sur l'attitude que j'ai envie d'avoir tu ne veux pas me questionner un tout petit peu sur quel vocabulaire que je dois avoir les valeurs que j'ai style vestimentaire mais oui mais oui tellement ça on en avait parlé toi aussi je dis toi il faut que tu restes dans le casio je suis le mec qui cartonne et j'ai le droit d'avoir mes mains dans les poches de mon jeans Pascal pour clôturer cette interview trois questions rapides qu'on posera à chaque fois lors de ces éditions de l'Expresso de Rassemble Imo première question et alors pour le coup je ne pouvais pas tomber sur meilleure personne pour la poser c'est quoi toi Pascal ton rapport au logement je suis un nomade digital depuis un an et demi donc automatiquement mon rapport au logement en fait il est beaucoup vis-à-vis d'Airbnb et puis vis-à-vis du rapport lieu prix de location et puis expérience que je pourrais vivre dans un endroit je suis actuellement à Alicante on va se voir à Lyon on va se voir à Lyon d'ici deux semaines et après je file à Bordeaux parce que j'ai trouvé un appartement sympa et tout donc mon rapport au logement je t'avoue qu'aujourd'hui il y a autant il y a autant cette notion où je dois me sentir extrêmement bien dans le logement que je prends parce que je travaille dedans et voilà aujourd'hui c'est ça demain je deviendrai sans doute un investisseur qui va s'intéresser à l'immobilier puis qui va essayer d'avoir quelques actifs dessus mais au-delà de ça aujourd'hui ça s'arrête un peu là mais c'est très bien c'est une version originale et détachée du rapport au logement et je trouve que c'est hyper intéressant je ne possède rien aujourd'hui c'est très très bizarre au début et très cool maintenant je me sens léger deuxième question Pascal justement si tu es dans une logique de réflexion par rapport à ça en un mot qu'est-ce que tu attends d'un professionnel de l'immobilier de l'enthousiasme je peux dire que ça je peux dire que ça c'est la valeur c'est la valeur une chez moi moi j'ai envie d'avoir quelqu'un qui a les étoiles dans les yeux quand il me parle du business immobilier le reste après je m'en fous ça me fait penser un truc je ne sais pas si elle est là si je vais passer un commentaire je promis je ne te citerai pas elle est là cette notion d'enthousiasme je pense à une conseillère que je coach et qui me disait l'autre jour en coaching Sébastien par contre elle vient de faire quatre ventes en un mois c'est quatre premières d'un coup bravo et elle dit il faut juste que je trouve un truc c'est qu'il faut que je me blinde parce que je passe mon temps à chialer c'est-à-dire que quand j'annonce à mes acquéreurs qui vont avoir la maison je chiale avec eux quand j'annonce aux vendeurs que j'ai trouvé un acquéreur à leur prix je chiale avec eux et moi je dis pourquoi tu veux changer quoi que ce soit soit la conseillère immobilière qui chialera jusqu'à la fin de ses jours parce qu'elle vibre avec ses clients parce qu'elle fait ce métier et elle me disait bien évidemment qu'elle le fait pour ça qu'elle ne s'attendait pas à le vivre aussi pleinement et je dis surtout ne perds pas ça donc tu parles d'enthousiasme c'est exactement ça il faut prendre l'analogie tu vois des instruments de musique il y a des gens c'est des batteries c'est des tambours tu vois quand ils arrivent chez les clients c'est boum 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 parce qu'ils sont carrés parce qu'ils sont droits parce qu'ils sont réglés comme des métronomes il y en a c'est des Stradivarius et puis ben les Stradivarius tu vois quand ça vibre c'est cristallin etc et puis ça passe et ben assume le fait que tu sois un putain de Stradivarius super cher qui est vachement bien aligné avec ses émotions et puis tu peux le dire avec tes clients en disant moi c'est très très simple vous voulez savoir quand je fais un bon travail généralement je pleure je pleure de jour et puis si à ce moment là déjà tu lâches une larme parce que tu vas dire oh là là c'est la première fois que je le dis à mes clients et puis ou ils me regardent avec un sourire et puis ils disent c'est pour ça qu'on a signé chez toi et ben tant mieux et puis après tu vas renforcer ça renforcer ça renforcer ça ouais voilà c'est pas que de la marque là tu vois c'est vraiment juste de l'humain c'est juste de l'humain on pourra parler de la marque si vous voulez enfin quand vous voulez Pascal dernière question troisième et dernière question est-ce que tu auras un livre à recommander au conseiller immobilier qui nous écoute ouais dans la dans la dans la marque dans pour le branding je vous conseille Zag de Marty Neumayer il est en anglais malheureusement il n'existe pas en français le principe est très simple c'est quand tout le monde zigue tu Zag en anglais ça sonne beaucoup mieux mais c'est comment en fait et je peux vous laisser là-dessus les gens n'ont absolument rien à foutre que vous soyez le numéro un sur le marché ce qu'ils veulent savoir c'est que vous soyez le seul sur le marché comment être le seul comment se différencier radicalement de la concurrence c'est ça qui fera votre succès c'est ça qui fera toute la différence sur le long terme dans votre business je peux que vous encourager de lire Zag qui est une lecture très rapide très fun en plus de ça et extrêmement extrêmement puissante Pascal merci beaucoup pour le temps accordé encore une fois merci pour ta générosité comme d'habitude si vous avez un petit mot pour Pascal n'hésitez pas si vous avez suivi cette vidéo ici en live dans le groupe privé Rassemble Imo vous pouvez retrouver beaucoup d'autres interviews qui ont déjà été tournées sur la chaîne YouTube allez tout de suite vous abonner à la chaîne YouTube Sébastien Tedesco pour voir toutes les autres interviews si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube du coup si vous voulez la vivre en live et pouvoir interagir avec mes invités c'est l'Expresso de Rassemble Imo dans le groupe Facebook privé Rassemble Imo vous venez nous rejoindre et vous allez comme ça avoir du contenu exclusif et en avant-première Ludovic nous dit merci à vous deux voilà on a quelques messages sympas Pascal encore une fois merci beaucoup pour le temps accordé à toi Sébastien on a fait 43 minutes mais je vois que tout le monde est resté Christelle nous dit très inspirant superbe ravi que ça ait pu vous apporter de la valeur pour prendre un peu de hauteur aussi sur ce sujet qui est moins technique que ce qu'on peut avoir parfois l'intention d'aborder il faut savoir que dans ces interviews dans cet Expresso de Rassemble Imo je vais alterner bien évidemment les invités masculins et féminins pour les remarques qu'on peut avoir de temps en temps à juste titre et je recevrai également des gens de l'Imo mais aussi d'autres entrepreneurs qui ont sûrement des choses intéressantes ou inspirantes à vous raconter comme Pascal bien évidemment donc je vous retrouve mardi prochain à 9h pour un prochain Expresso de Rassemble Imo Ciao ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501